Musique Depuis le 14 mars, le Cameroun subit une grave perturbation de sa connexion Internet causée par la rupture de câbles sous-marins. Cette dégradation affecte tous les secteurs de l'économie avec des pertes estimées à plus de 500 millions de francs CFA par jour. Les services bancaires, le e-commerce, les transferts d'argent et même les services publics digitalisés sont impactés, touchant directement les 12,7 millions d'utilisateurs d'Internet dans le pays. Les banques, les entreprises locales et même les particuliers subissent les conséquences de cette crise mettant en péril leurs activités quotidiennes et entraînant des pertes significatives pour l'État. Rappelons que c'est également le cas dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest et centrales. NVIDIA a dévoilé sa dernière innovation à la super puce Blackwell lors de sa conférence annuelle. Cette nouvelle famille de GPU est annoncée comme 4 fois plus rapide et jusqu'à 25 fois moins énergivore que la génération précédente. Avec cette avancée, NVIDIA renforce sa position de leader dans le domaine de l'intelligence artificielle. La société a également présenté le GR00T, une plateforme d'IA visant enseigner aux robots humanoïdes des compétences généralisables pour diverses tâches. L'usine de panneaux solaires Meia Burger à Freiburg en Allemagne a temporairement cessé ses activités en raison de la concurrence chinoise qui a fait chuter les prix. Face à des pertes financières importantes, l'avenir de l'usine reste incertain malgré les espoirs d'une intervention gouvernementale pour sauver l'industrie solaire européenne. Elon Musk a révélé prendre de la kétamine sur ordonnance pour traiter son état d'esprit négatif, affirmant que cela était positif pour les investisseurs de Tesla. Il a nié à abuser de cette substance, affirmant en prendre une petite dose une fois toutes les deux semaines à peu près. Dans une interview, il a également évoqué sa rencontre avec Donald Trump mais n'a pas précisé son soutien pour l'élection présidentielle. Shun Diyahin, président d'Evergrandeux, est sur le point de se voir interdire à vie l'accès au marché boursier chinois selon l'extense de régulation des marchés. Cette décision fait suite à des comportements illégaux et illicites liés à une fraude financière, entraînant également une amende de plusieurs milliards de yuan pour l'entreprise. Evergrandeux, lourdement endetté, est devenu le symbole de la crise du marché immobilier chinois avec une dette dépassant les 330 milliards de dollars américains. L'Union européenne a annoncé une aide humanitaire de 76,2 millions de dollars pour la région des Grands Lacs, destinée à lutter contre les violences sexuelles, à soutenir l'éducation en situation d'urgence et à prévenir les catastrophes naturelles. Une partie importante sera consacrée à des projets en RDC, notamment pour réduire les risques des catastrophes. Un montant supplémentaire sera alloué au plan régional de réponse pour les réfugiés burundais, en soutien aux réfugiés dans les pays voisins et aux rapatriés au Burundi. La Banque mondiale a approuvé un prêt de 300 millions de dollars à la Tunisie pour soutenir son secteur agricole, principalement les cultures céréalières affectées par la sécheresse persistante. Ce prêt s'inscrit dans le cadre du projet d'appui d'urgence à la sécurité alimentaire, POSET, visant à renforcer la résilience face aux changements climatiques et à augmenter la production de blé dur et d'orge. Les objectifs du projet incluent l'extension des superficies cultivées et l'augmentation des productions de blé et d'orge. La Banque mondiale a annoncé un soutien financier de plus de 6 milliards de dollars sur trois ans à l'Égypte pour aider à redresser son économie suite à des chocs exogènes. Ce financement comprend 3 milliards de dollars pour les programmes gouvernementaux et 3 milliards pour le secteur privé. L'objectif est d'encourager la participation du secteur privé à renforcer la gouvernance des entreprises publiques, améliorer la productivité et gérer les ressources publiques efficacement. Cette initiative s'inscrit dans une série d'aménagements similaires d'autres institutions financières multilatérales et d'alliés de l'Égypte face aux défis économiques et aux pertes de dévises étrangères causées par des événements tels que la pandémie de COVID-19 et les conflits régionaux. Sous-titrage Société Radio-Canada